bonjour tout le monde voilà je viendrai vers vous aujourd'hui pour un petit vidéo comme d'habitude suite à un problème que j'avais j'ai rencontré sur la c1 une peugeot donc là c'est dommage parce que j'ai déjà commencé à démonter donc je peux pas montrer un peu les voyants que j'ai sur le compteur en sachant que j'avais la direction assistée qui était dur j'avais le compteur qui fonctionne plus il ya plus de tours minutes il ya plus de je pouvais plus savoir combien je roule et avait le voyant abs qui est allumé aussi et pas de chauffage pas de stop arrière et en fait il avait gavé de trucs à voir donc moi j'ai commencé comme comme tout le monde on commence toujours par voir les fusibles s'ils sont bons pas pour les gens qui savent pas aussi les fusibles sur une sensat à éco ou d'autant à ego au c3 n c'est un c'est toujours là c'est derrière le compteur c'est un peu bizarre mais c'est comme ça et puis pour la direction assistée j'ai commencé un peu checker le boîtier boîtier qui gère la direction assistée électrique mais il me semblait que tout était normal et puis on a tu m pour voir un peu testé tout et voilà donc on a fini par tout vérifier si tout était bon et on est parti sur ce côté là bien sûr avec notre frère taric électricien donc voilà électricien automobile c'est lui qui a d'ailleurs trouvé la panne et que parce que moi j'ai galéré un tout petit peu j'ai pas réussi à localiser la panne j'ai vérifié aussi ça c'est le boîtier visible voilà pour les gens qui demandent tout temps il est où le boîtier visible ça c'est une boîtier visible qui juste derrière la batterie sur sur cet endroit là donc j'ai checké un peu tout tout pour moi tout était bon et après avoir mon ami taric qui a vérifié un peu parce que c'est son métier électricien automobile qui connaît plus de choses sur ce côté là que moi au niveau de mécanique donc voilà il a il a checké un peu tout et il a constaté que sur ce câble là ce câble le noir il n'y avait pas du jus il n'y avait pas du jus qui arrive sur ce côté là il m'a dit ça c'est pas normal parce que c'est ce fil là qui transmet le jus à l'intérieur de véhicules donc il m'a dit normalement s'il n'y a pas de jus ici c'est normal qu'il ya le chauffage tout le reste ne marche pas parce que c'est lui qui fait la transmission de l'électricité au niveau du tableau de bord donc il m'a dit on va démonté en bas il ya un cache ici qui vient enrober celui là on a démonté et hop par surprise est-ce qu'on constate qu'il ya un visible qui est cassé voilà qui relaie ces deux mines voilà parce que celui là qui envoie le jus à celui là qui allé monte cette partie donc si le fusible de qui cassé au niveau de boîtier visible en bas c'est tout à fait normal qu'on n'a pas de jus sur ce côté là donc on aura l'électricité que sur ce côté là côté gauche et pas celui donc voilà ce qui ce qui a causé la panne c'est ça donc voilà on va essayer de changer ce fusible c'est un peu bizarre il faut démonter les deux écrous de 10 et puis retirer les deux câbles et puis le sortir je sais pas où on peut trouver ça moi je vais le voir chez citroën ou dans le noroto au feu vert je vais voir si je peux en trouver ce genre de physique je n'ai jamais acheté et pour l'instant je vais mettre un fil un peu plus fin un peu du on va mettre du direct pour voir si tout fonctionne correctement ou pas donc voilà je reviendrai vers vous après avoir changé la visible pour voir si tout a été correctement revenu comme la direction assistée voyons abs le feu les phares etc parce qu'il ya juste la moitié des choses qui fonctionnent sur ce véhicule donc voilà merci beaucoup et puis je reviendrai vers vous pour une deuxième partie de la vidéo merci une certaine n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne